bonjour dans cette troisième vidéo nous allons voir le rôle du pancréas du foie et de la visicule biliaire au niveau de la digestion alors le pancréas alors bien sûr l'organe du tube digestif qui intervient ensuite dans le processus de la digestion c'est à dire après l'estomac c'est l'intestin grêle alors la digestion chimique dans l'intestin grêle ne va pas dépendre seulement de ses propres sécrétions mais également elle va dépendre de l'activité de trois organes annexes situés à l'extérieur du tube digestif à savoir le pancréas le foie et la visicule biliaire alors on va commencer par le pancréas alors c'est quoi le pancréas de point de vue anatomique le pancréas est une glande mixte de forme allongée il mesure environ quinze centimètres de long sur quatre centimètres de large et deux centimètres d'épaisseur alors il est situé derrière l'estomac allant du duodénome vers la rate et de ce fait il va traverser la cavité abdominale horizontalement alors dans le pancréas on distingue trois parties une partie élargie c'est la tête une partie centrale du corps et une partie terminale c'est la queue alors le pancréas il est constitué de deux types de cellules dont certains vont contribuer à la fonction digestive en produisant des enzymes digestives alors que d'autres cellules vont contribuer à la fonction endocrine en produisant des hormones comme l'insuline et le glucagon alors c'est pour cette raison qu'on dit que le pancréas est une glande mixte c'est à dire à la fois exocrine et endocrine donc une coupe histologique au niveau du pancréas nous montre que les cellules de la portion exocrine qui sont là colorées en rose sont regroupées en amas qu'on appelle les acylus alors ces cellules de la portion exocrine elles vont secréter à l'intérieur de petits conduits les enzymes et les ions bicarbonates qu'elles fabriquent alors les cellules par contre de la paroi de la portion pardon en de crie représentées en jaune sont aussi regroupées en amas qu'on appelle les îlots de l'angeurès ces cellules vont secréter deux hormones indispensables au maintien de la glycémie soit l'insuline par les cellules bêta et le glucagon par les cellules alpha d'accord alors alors une fois secrétées hors des cellules les enzymes et les ions bicarbonates vont être acheminés vers le duodénome via le canal pancréatique qu'on appelle aussi le canal de huir 5 alors le canal pancréatique et le canal colidoc vont fusionner pour former ce qu'on appelle l'ampoule hépato-pancréatique qu'on appelle aussi l'ampoule de vater alors l'ampoule de vater c'est un canal commun aux sécrétions hépatiques et pancréatiques et il va déboucher dans le duodénome par la papille duodénale qui est généralement maintenu fermé par le sphincter de l'ampoule hépato-pancréatique qu'on appelle aussi le sphincter d'odé alors vous avez ici un schéma qui montre un peu d'accord l'organisation de tous ces canaux donc on a ici le pancréas en jaune on a dit que une fois les ions bicarbonates et les enzymes sont secrétés par les cellules ils vont passer dans le canal pancréatique qu'on appelle aussi le canal de huir 5 pour arriver au niveau du duodénome alors le canal pancréatique va fusionner avec le canal colidoc qui provient du foie et il va donner un petit canal qu'on appelle l'ampoule hépato-pancréatique ou bien l'ampoule de vater alors comme vous voyez ce canal il est commune aux sécrétions pancréatiques et aussi aux sécrétions hépatiques alors ce canal il va déboucher dans le duodénome par la papille duodénale par la papille duodénale qui est généralement maintenu fermé par le sphincter de l'ampoule hépato-pancréatique appelé aussi le sphincter d'odé donc là le pancréas exocrine il se présente comme une volumineuse glande en grappe composée de glandes asinuses alors cette structure on l'a vu au niveau des glandes salivaires donc les glandes pancréatiques ont une structure voisine de celle des glandes salivaires alors donc on a une organisation de cellules secrétrices en amas arrondies autour d'une cavité et d'un canal c'est ce qu'on appelle un asinus au pluriel des asinus donc les asinus pancréatiques sont constitués de cellules asineuses représentées ici en vert qui fabriquent des enzymes digestives qu'elles vont déverser dans des petits canaux alors ces canaux sont eux-mêmes bordés par des cellules les cellules ici en jaune qu'on appelle les cellules tubulaires ou bien les cellules canaliculaires d'accord ? alors le rôle de ces cellules elles vont produire une solution alcaline riche en ions bicarbonate et dépourvue d'enzyme alors en plus des cellules asineuses et des cellules canaliculaires on remarque que les cellules des canaux jaunes ici se prolongent dans la lumière des asinies en cellules dites centraux asineuses ce sont les cellules roses une caractéristique qui va distinguer les asinies pancréatiques des asinies salivaires c'est à dire au niveau des asinies salivaires les cellules de canaux ne se prolongent pas dans la lumière des asinies donc ces deux types de sécrétions solution alcaline et enzymes digestives vont former le suc pancréatique alors maintenant on va parler de la composition du suc pancréatique on va commencer par la sécrétion hydroélectrolytique qui est assurée par les cellules canaliculaires d'accord ? alors les principaux électrolytes contenus dans le suc pancréatique ce sont les ions bicarbonate et les ions chlorone on peut trouver d'autres anions tels que le SO4 de moins et le PO4H de moins ils sont présents mais à des concentrations négligeables donc il y a beaucoup de bicarbonate et de chlorone alors la richesse en bicarbonate du liquide pancréatique dont le PH18 va jouer un rôle très important ou bien fondamental dans le mécanisme de neutralisation de l'acidité gastrique alors ce processus de neutralisation il est très rapide il est obtenu pratiquement dès le duodenum et il va déboucher sur un PH intraluminal de l'ordre de 6 d'accord ? alors ceci va favoriser l'action des enzymes pancréatiques dont le PH optimal se situe précisément entre 6 et 1 donc le rôle des ions bicarbonate c'est de neutraliser l'acidité d'accord ? qui provient de l'estomac et de favoriser un PH optimal à l'action des enzymes pancréatiques alors on a dit d'accord que les cellules acideuses des acides pancréatiques se créent de nombreuses enzymes on a d'abord les enzymes lipolithiques on a des enzymes glycolytiques des enzymes protéolithiques et les lipulases alors vous voyez le suc pancréatiques il est riche en enzymes alors parmi les enzymes lipolithiques on ne va pas pouvoir citer toutes les enzymes lipolithiques mais on prendra seulement quelques exemples on a la lipase alors la lipase elle agit sur les triglycérides émulsifiés par les cellules biliaires en présence d'un activateur, la colipase la lipase elle va attaquer les liaisons situées aux extrémités c'est à dire les liaisons 1 et 3 des estères de triglycérides et elle va donner des acides gras et des monoglycérides on trouve aussi de la phospholipase A elle est secrétée par le pancréas sous forme de pro-enzyme c'est à dire sous une forme inactive et elle est activée par la trypsie ainsi que par les cellules biliaires alors elle agit surtout sur les glycérophosphatides au niveau de la liaison 2 les glycérophosphatides qu'on appelle aussi les acides phosphatidiques ce sont des diglycérides avec un phosphate en carbone alpha alors la phospholipase B elle est secrétée sous forme de pro-enzyme et elle est activée également par la trypsine alors elle semble agir essentiellement sur la lysolicitine plus spécialement sur la liaison 1 alors la lysolicitine c'est un diglycéride avec un phosphate estérifié par une coline et où un acide gras a été enlevé par la phospholipase A2 et remplacé par un groupement OAS ce qui va augmenter l'hydrophile et enfin d'accord on a la cholestérolestérase elle semble être secrétée sous forme directement active et agit sur les estères de cholestérol donc là j'ai dit ce sont tout simplement des exemples il y a beaucoup d'enzymes lipolytiques au niveau du suc pancréatique alors les enzymes protéolytiques secrétées par les acides pancréatiques alors toutes les enzymes protéolytiques sont secrétées par les acides sous la forme de zymogènes inactifs ce qui va assurer une protection contre l'autolyse du tissu qui les élève alors les enzymes protéolytiques vont être activées dans la lumière intestinale sous l'action d'une autre enzyme pancréatique qu'on appelle la trypsie alors notons que la trypsie est elle-même secrétée par le pancréas sous forme de pro-enzyme le trypsinogène alors le trypsinogène physiologiquement inactif va être transformé dans la lumière intestinale en trypsine active par l'entéroquinase c'est-à-dire une enzyme secrétée par la muqueuse duodénale donc on a ici un schéma qui va récapituler les différentes étapes de l'activation des enzymes protéolytiques secrétées par le pancréas donc toutes les enzymes protéolytiques sont secrétées sous forme inactive dans la lumière intestinale elles vont être transformées en enzymes actives par la trypsine la trypsine elle-même est secrétée sous forme de zymogènes inactifs le trypsinogène le trypsinogène inactif va être transformé en trypsine active sous l'action de l'entéroquinase l'entéroquinase, une enzyme liée à la membrane duodénale d'accord ? alors quels sont les différents types d'enzymes protéolytiques qu'on peut trouver au niveau du sucre pancréatif ? les enzymes protéolytiques peuvent être classées selon leur site d'action protéolytique en endopeptidase qui sont susceptibles d'hydrolyser les protéines à l'intérieur de leurs molécules et en exopeptidase capable de cliver un peptide par ses extrémités alors parmi les endopeptidases on peut citer la trypsine et la chymotrypsine alors ce sont les enzymes les plus importantes qui dérivent respectivement du trypsinogène et du chymotrypsinogène alors l'activité de ces deux enzymes c'est-à-dire la trypsine et la chymotrypsine transforme les protéines en petits polypeptides il peut se former aussi quelques aminoacides car elles peuvent hydrolyser quelques dipeptides alors la trypsine hydrolyse les protéines par action sur les liaisons des molécules qui contiennent la lysine ou l'arginie c'est-à-dire un acide aminé basique la chymotrypsine agit sur les liaisons peptidiques comportant un carboxyle d'acide aminé aromatique c'est-à-dire un cycle benzène comme la tyrosine, la phénylananine et le tryptophan on a d'autres enzymes protéolithiques comme l'élastase qui agit sur l'élastine alors l'élastase elle résulte de l'activation de la proélastase sous l'effet de la trypsine elle aboutit à la solubilisation de l'élastine en agissant sur les acides aminés neutres à chaînes anipatiques telles que la sirine, l'analyne et la glycine la collagénage c'est une endopeptidase qui agit sur certaines chaînes constituant le squelette du collagène et le résultat de son activité protéolithique c'est une diminution de la viscosité et du pouvoir rotatoire du collagène dissous alors là c'était pour les endopeptidases qu'en est-il des exopeptidases alors les exopeptidases sont classées en carboxypeptidase et aminopeptidase selon que le groupement terminal du dernier acide aminé de la chaîne activée est acide c'est-à-dire comprenant un groupement COOH libre ou aminé groupement NH2 libre alors notons que les aminopeptidases sont secrétés par les cellules pancréatiques directement sous forme active quant aux carboxypeptidases, il y en a deux la carboxypeptidase A et la carboxypeptidase B elles sont secrétées par le pancréas sous forme inactive les procarboxypeptidases alors les procarboxypeptidases sont activées dans le sucre pancréatique sous l'action de l'enzyme pancréatique la trypsine alors la carboxypeptidase A agit en bout de chaîne sur le carboxype terminal des résidus d'acides aminés aromatiques quant à la carboxypeptidase B elle agit sur les acides aminés C-terminaux lorsqu'ils sont basiques c'est-à-dire comme la lysine et l'argine alors pour les enzymes glycolytiques le pancréas ne contient qu'une seule enzyme glycolytique qui est l'amylase donc l'amylase elle représente la seule enzyme glycolytique du pancréas elle est secrétée sous forme directement active elle va rompre la liaison alpha un cadre glycolytique de l'amylase qu'elle va transformer en matose qui est indisacare alors pour les nucléases c'est-à-dire les enzymes qui vont s'attaquer aux acides nucléiques on trouve également dans le pancréas une ribonucléase et une désoxyribonucléase bien qu'en quantité très faible alors la ribonucléase et la désoxyribonucléase vont scinder les acides nucléiques en nucléotides en agissant respectivement sur les liaisons esther-phosphate 5' et esther-phosphate 3' donc quel est le bilan de l'action du subpancréatique ? si on veut récapituler on pourrait dire que l'action de la sécrétion pancréatique aboutit à la digestion des aliments complexes alors les aliments se présentent dès lors sous une forme simplifiée alors la fin de la digestion va s'effectuer au niveau même de la bordure en brosse des cellules intestinales en couplage étroit avec les phénomènes d'absorption alors maintenant d'accord après le pancréas on va voir le rôle du foie et de la bésicule biliaire au niveau de la digestion alors de point de vue anatomique le foie il est situé sous le diaphragme et il va traverser la cavité abdominale sur toute sa largeur alors le foie est l'organe le plus volumineux de l'organisme il est compartimenté c'est à dire il est divisé en lobes le lobe gauche et le lobe droit la bésicule biliaire qui est un sable membraneux en forme de poire est situé au niveau du lobe droit ici on a une photographie de la face inférieure du foie alors vous voyez la bésicule biliaire elle est représentée ici en jaune elle a la forme du poire et elle est située au niveau du lobe droit alors dans sa fonction digestive le foie va produire la bile qui joue un rôle très important dans la digestion des lipides alors la bile secrétée par les cellules hépatiques va être déversée dans les canaux hépatiques gauche et droit alors ces deux canaux c'est à dire le canaux hépatiques droit et gauche vont fusionner et ils vont sortir du foie sous le nom du canal hépatique commun alors le canal hépatique commun se joint au canal cystique issu de la bésicule biliaire pour former le canal colédor alors tout à l'heure je vous ai dit que le canal colédor et le canal pancréatique fusionnent pour former ce qu'on appelle l'ampoule hépatopancréatique donc je répète la bile secrétée par les cellules hépatiques est déversée dans les canaux hépatiques gauche et droit ces deux canaux fusionnent et vont donner le canal hépatique commun le canal hépatique commun va fusionner avec le canal cystique issu de la bésicule biliaire pour former le canal colédor le canal colédor fusionne avec le canal pancréatique pour former ce qu'on appelle l'ampoule hépatopancréatique alors la production de bile par le foie elle est continue alors chez l'homme c'est à peu près 700 ml par 24 heures toutefois la bile n'est déversée dans le duodénome que par intervalle essentiellement lors du passage du bol alimentaire alors entre les périodes de digestion la bile elle passe où ? alors entre les périodes de digestion la bile produite par le foie va être détournée par le canal cystique vers la visicule biliaire où elle est stockée et également concentrée de 5 à 10 fois par pompage de boue alors après un repas divers stimulus vont provoquer la contraction de la visicule biliaire qui libère la bile qu'elle renferme dans le canal cystique le canal colédor puis dans l'intestin grève la bile alors la composition de la bile la bile c'est un liquide légèrement alcanin pH entre 7,6 et 8,6 elle est composée essentiellement d'eau et d'acide biliaire de sel biliaire et de cholestérol d'un phospholipide appelé licitine de plusieurs ions de pigments biliaires principalement la biliribine et de nombreux composants métabolisés et secrétés par le foie donc la bile c'est à la fois un produit d'excretion et une secrétion digestif alors les éléments essentiels de la bile notez bien sont les sel biliaire les sel biliaire qui jouent un rôle important dans la digestion et l'absorption des lipides alors c'est quoi les sel biliaire les sel biliaire ce sont des sel de sodium ou de potassium des acides biliaires principalement les acides glycocoliques et thorocoliques glycocoliques et thorocoliques alors les sel biliaire ont des propriétés amphiphiles avec une double polarité l'une des extrémités de la molécule est hydrophile c'est à dire polaire elle est représentée ici en rouge l'autre est hydrophobe ou lipophile non polaire donc je répète les sel biliaire ont des propriétés amphiphiles avec une double polarité l'une des extrémités de la molécule est hydrophile polaire l'autre est hydrophobe ou lipophile ou bien non polaire alors les sel biliaire ils vont permettre l'émulsification des graisses c'est à dire la dégradation de volume une globule de graisse en une suspension de fines gouttelettes graisseuses d'environ un micromètre de diamètre donc ici vous voyez la grosse globule de graisse elle a été d'accord dégradée en des gouttelettes d'émulsion qui sont recouvertes par les sel biliaire représentées ici en bleu là aussi la grosse gouttelette de graisse elle a été divisée en petites gouttelettes d'émulsion là regardez vous avez les petites gouttelettes d'émulsion qui sont entourées bien recouvertes par les sel biliaire représentées ici en vert donc l'émulsification c'est la dégradation de volume une globule de graisse en une suspension de fines gouttelettes graisseuses d'environ un micromètre de diamètre alors comme j'ai dit tout à l'heure les sel biliaire sont en fifille avec un domaine hydrophile représenté ici en bleu composé d'un acide aminé conjugué et un domaine lipophile représenté ici en jaune constitué de cholestérol donc par leur extrémité non polaire les sel biliaire vont se lier ou bien adhérer aux molécules lipidiques donc vous voyez les molécules lipidiques entourées par les sel biliaire et les sel biliaire adhèrent aux molécules lipidiques par leur pôle lipophile alors c'est quoi le rôle de l'émulsification on a ici une émulsion à l'intérieur on a les triglycérides ici en jaune en vert ce sont les sel biliaire et en haut sous forme de coeur c'est l'enzyme pancré... l'enzyme la lipase, l'enzyme lipolistique, la lipase pancréatique donc le rôle de l'émulsion, l'émulsification elle va rendre les lipides accessibles à la lipase pancréatique donc elle va faciliter le contact de la lipase et des lipides donc grâce à la formation d'une émulsion la lipase va avoir un contact avec les triglycérides donc la lipase ne peut pas attaquer les grosses gouttes de lipides elle ne va pouvoir attaquer que les petites gouttelettes d'émulsion donc le rôle de l'émulsion c'est faciliter le contact de la lipase avec les triglycérides alors l'action de la lipase pancréatique donc on a dit que la lipase pancréatique n'est active que sur les substrats émulsionnés à savoir les triglycérides à chaîne une alors là la lipase elle va couper les liaisons situées les liaisons esters situées à l'extrémité c'est à dire les liaisons 1 et 3 sur le glycéron la lipase donc retire 2 ou 3 acides gras au glycérol le troisième reste lié au glycérol et forme donc un monoglycéride donc vous voyez là la boucle est d'émulsion l'enzyme, la lipase pancréatique qui rentre en contact avec les triglycérides elle va attaquer les liaisons esters au niveau de la liaison 1 et 3 et on a la libération d'acides gras monoglycérides et de diglycérides donc la lipase pancréatique agit donc en surface sur les globules émulsionnés en libérant un mélange de diglycérides, de monoglycérides, de glycérol libre et des acides gras libres alors un autre rôle des celles biliaires c'est qu'ils vont permettre la dispersion des produits de l'hydrolyse des lipides qui vont former les micelles donc ils vont empêcher les produits de l'hydrolyse de la lipase de se rassembler une autre fois et de former des globules d'émulsion d'accord ? donc les micelles biliaires vont disperser les produits de l'hydrolyse des lipides qui vont former des micelles alors les micelles ce sont des agrégats hydrosolubles de 50 à 100 amstrons plus petits que l'émulsion et dont la formation va être également favorisée par les celles biliaires alors ici on a une coupe longitudinale d'une micelle quelle est la structure d'une micelle alors vous voyez les produits de la digestion des graisses que ce soit les acides gras, les monoglycérides ou bien le cholestérolidique glycéride sont maintenus en solution dans les micelles grâce aux celles biliaires qui permettent la formation de complexes hydrosolides donc vous avez ici aux extrémités représentées ici en violet les celles biliaires avec leurs pôles hydrophiles et hydrophobes et à l'intérieur vous avez tous les produits de la digestion des graisses, cholestérol, acides gras, libre monoglycérides, diglycérides alors la fraction polaire des molécules est tournée vers l'extérieur et va former avec les celles biliaires une enveloppe qui va contenir à l'intérieur les composés les plus insolites donc là vers l'extérieur on a d'accord la fraction polaire des molécules et à l'intérieur on a d'accord toutes les molécules les plus insolites toutes les molécules donc qui ne sont pas vraiment polaires, qui sont apolaires, ils se retrouvent au coeur de la micelle alors donc comme je vous ai dit là c'est un schéma qui résume à peu près ce qu'on a dit donc là les celles biliaires ils sont représentés en vert par leur extrémité non polaire les celles biliaires ils vont adhérer aux molécules lipidiques donc les parties polaires représentées ici en marron des celles biliaires sont dirigées vers la phase apeuse et ils vont établir des attractions avec l'eau et se repoussent ce qui va maintenir la division physique des micelles et forme une émulsion qui est stable donc ici dans les grandes étapes de la digestion des lipides, on a la boucle de graisse d'accord elle va être attaquée par les celles biliaires, on aura la formation des molécules lipides donc ici dans les grandes étapes de la digestion des lipides, on a la boucle de graisse d'accord elle va être attaquée par les celles biliaires, on aura la formation des gouttelettes d'émulsion alors grâce à la formation de cette émulsion, la lipase pangliatique va pouvoir dégrader les triglycérides d'où on a la formation d'agrégats plus petits de lipides qu'on appelle les micelles d'accord alors les micelles ils vont permettre le passage en milieu hydrophile de substances nipophiles vers la bordure en bosse de l'endocytone et leur absorption par endocytone donc les micelles ils vont servir de transport des substances lipides qui sont hydrophobes d'accord ils vont leur permettre de traverser la membrane en bordure en brosse de l'endocytone et d'accord ils vont permettre leur absorption par endocytose donc là les grandes étapes de la digestion des graisses d'accord alors les celles biliaires permettent l'émulsification des graisses c'est à dire la dégradation de volume de globules de graisses en une suspension de fines gouttelettes graisseuses d'environ 1 micromètre de diamètre alors grâce à la formation d'une émulsion la lipase va pouvoir rentrer en contact avec les triglycérides et les dégrader d'accord les produits de l'hydrolyse des lipides par la lipase vont être dispersés par les celles biliaires ce qui va permettre la formation des micelles alors comme je vous ai dit tout à l'heure les micelles ce sont des agrégats hydrosolubles de 5 ans à 100 Armstrong plus petit que l'émulsion et dont la formation est également favorisée par les celles biliaires alors les micelles ils vont permettre le transport des lipides d'accord leur transport en milieu aqueux et leur absorption par endocytose au niveau de l'endocytone de la cellule intestinique alors maintenant on va parler du cycle entero-hépatique des celles biliaires entero c'est l'intestin hépatique c'est le foie alors vous avez ici un schéma qui représente le foie vous avez le canal colloidable vous avez la bise du cul biliaire le canal cystique et ici vous avez la veine forte hépatique et là vous avez le duodénome et l'illum donc les celles biliaires qui sont déversées dans la partie antérieure de l'intestin c'est à dire dans le duodénome vont être réabsorbées dans sa partie postérieure l'illum après absorption des micelles lipidiques qu'ils ont aidé à stabiliser donc là une fois d'accord les lipides et les substances lipidiques ils vont passer d'accord au niveau de la cellule intestinale et ils vont d'accord se retrouver au niveau de la laine les celles biliaires d'accord ne traversent pas la barrière intestinale ils vont retourner d'accord au niveau du foie par la veine forte hépatique donc ils retournent au foie et là au niveau du foie ils vont être réutilisés pour la formation de la bile c'est ce qu'on appelle le cycle entéropathique des celles biliaires c'est à dire il se déroule entre le foie et le duodénome d'accord donc je répète les celles biliaires déversées dans la portion antérieure de l'intestin sont réabsorbées dans sa portion postérieure après absorption des micelles lipidiques ils ont aidé à stabiliser ils reviennent au foie par l'intermédiaire de la veine forte hépatique et là ils vont être utilisés pour la formation de la bile donc c'est ce qu'on appelle le cycle entéropathique des celles biliaires d'accord donc ce passage entre le foie et l'intestin le retour au foie puis l'intestin c'est ce qu'on appelle le cycle entéropathique alors c'est quoi le but de ce cycle ? ce cycle il permet une économie non négligeable des celles biliaires alors on estime ainsi chez l'homme la teneur en celles biliaires à 6 grammes environ alors que 24 grammes par jour sont nécessaires à l'absorption des lipides donc chez l'homme la teneur en celles biliaires est de 6 grammes alors que 24 grammes par jour sont nécessaires à l'absorption des lipides donc les celles biliaires ils vont parcourir le cycle entéropathique 4 fois par jour 1 1 1 1